hello les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo de je dis ce que je veux on va faire aujourd'hui un nouvel épisode dans la série trois chansons pour découvrir et aujourd'hui je vais vous parler d'un artiste que j'apprécie beaucoup mais pas pour les mêmes raisons que tout le monde c'est mike brant quand je vous dis pas pour les mêmes raisons que tout le monde c'est tout simplement parce que mike brant est très connu pour des singles par exemple cela la laisse-moi t'aimé toute une nuit qui saura, qui saura, qui saura, qui saura qui saura me faire oublier et dites moi il n'y a qu'une larme dans tes yeux c'est toujours sa seule réponse c'est ma prière Oh non, ma voix Dis-lui, quitte à mon pire, dis-lui Que je réalise qu'elle avait raison C'est sans doute des chansons que vous avez déjà entendues, réentendues et que vous n'appréciez peut-être pas forcément et si c'est le cas, je ne vous en veux pas parce que ce n'est pas des chansons que j'apprécie particulièrement Mike Brandt est pour moi le symbole de l'artiste qui avait un potentiel énorme vraiment énorme, on ne peut pas dire autrement et qui a été très mal produit en plus il a été très mal dirigé et malheureusement sa carrière s'est retrouvée achevée d'une manière très brutale par un suicide à l'âge de 28 ans Suicide d'ailleurs qui n'a jamais été vraiment expliqué si c'était un suicide ou un accident enfin bref, on passe les détails là-dessus le fait est qu'il a quand même été diagnostiqué pour une dépression qu'il avait un des producteurs qui ne l'ont pas toujours très bien conseillé et surtout qu'il s'est retrouvé dans un genre musical qui n'était absolument pas le sien Mike Brandt voulait être un crooner il voulait faire du jazz il voulait faire des musiques justement qui lui permettaient de s'exprimer musicalement et ne voulait pas être un chanteur à minettes surtout pas en France coincé là-dedans et malheureusement c'est ce qu'il deviendra et c'est l'image qu'il laisse encore actuellement alors par ces trois chansons que moi j'ai choisi j'aimerais vraiment changer votre point de vue sur Mike Brandt parce que par exemple Mike Brandt dans les bonnes productions qu'il a eues il y a eu des introductions ça donnait juste ça c'est tout la tête c'est tout la tête avouez que ce début n'annonce pas vraiment une chanson de Mike Brandt et alors vocalement on va le voir dans les chansons que j'ai sélectionnées c'est juste époustouflant c'était un chanteur qui pouvait très bien descendre dans les graves et avoir de très beaux graves comme avoir des suraigus qui étaient hyper puissants je ne veux pas dire autrement donc autant vous dire que vocalement je pense qu'il y a très peu de chanteurs qui étaient de son niveau pour quelqu'un qui finalement n'a pas vraiment pris de cours de chant qui a commencé d'ailleurs à parler très tard quand il était enfant il faut le savoir donc il y a des petites anecdotes comme ça qui sont relativement étonnantes mais ça reste pour moi un des talents un des plus grands talents qui a été totalement gâché par une mauvaise production et par un mauvais entourage pour résumer très très rapidement la carrière de Mike Brandt Mike Brandt réussit avec ses parents à rentrer dans le nouvel état à la fin de la deuxième guerre mondiale qui s'appelle Israël la terre promise justement de ce peuple juif et finalement grandit en Israël avec des revenus modestes comme je vous l'ai dit il a commencé à parler assez tardivement mais c'est finalement bien rattrapé et finalement se découvre une passion pour le chant localement c'est une star il n'y a pas à dire et il se fait découvrir un soir par Sylvie Vartan et son secrétaire à ce moment là qui s'appelait Carlos très bien connu des français qui n'était pas encore chanteur à ce moment là mais qui était déjà une bonne relation à cultiver d'ailleurs il le ramène en France et finalement s'en occupe plus ou moins Mike Brandt manque de retourner en Israël il le rattrape de justesse alors qu'il était à deux doigts de prendre son avion parce qu'il avait juste plus d'argent on l'envoie dans un autre pays il ne sait pas parler français il sait un peu parler anglais enfin bref le cauchemar pour lui et c'est là qu'il rencontre Jean Renard qui va lui écrire son premier album et de ce premier album qui contient d'ailleurs quelques jolies pépites à savoir d'ailleurs qu'il a sorti que deux albums de son vivant le pauvre de ce premier album il y a une chanson que moi j'avais envie d'extraire de là-dedans il s'agit d'une reprise qui s'appelle Holy Holy And I fly And I fly And I fly Holy Holy And I fly And I fly And I fly And I fly Take the loving child Holy Holy And I fly Holy est une reprise ce qui est relativement rare chez Mike Brandt une reprise en anglais d'une chanson de Noel Diamond la chanson originale est relativement sympathique elle ne casse pas trois pattes à un canard mais la version de Mike Brandt vous renvoie juste Noel Diamond dans son couloir de petits débutants La force vocale de cette chanson est juste impressionnante s'ajoute à ça l'arrangement de Jean-Claude de Vanier qui est juste exceptionnel qui reprend la trame d'ailleurs de la chanson originale mais va finalement lui donner j'ai envie de dire un élan une force une énorme production orchestrale derrière enfin bref ça sonne du tonnerre il y a quelque chose dans cette chanson qui se passe écoutez les arrangements derrière plus la voix c'est vraiment unique qu'est-ce qu'un kurt? c'est ça la chanson de Molon Vous voyez par exemple le petit plus de cette chanson, alors on va pas l'écouter en entier, c'est au début l'arrangement est très carré, très sur le temps. Et finalement, après le passage de transition, on commence à l'amplifier, à donner des coups un peu plus syncopés. La deuxième partie par exemple, la basse est complètement en roue libre, alors qu'au début elle était vraiment sur le temps, très carré. Et au fur et à mesure, la chanson va prendre de la liberté pour à la fin sonner, je vais pas dire comme de la fun, qu'on va peut-être quand même pas exagérer, mais va sonner beaucoup plus librement, où les musiciens qui sont finalement hyper cadrés dans cet enregistrement, on ne laisse rien au hasard, c'est super bien produit. Mais j'ai envie de dire que Jean-Claude Vanier va donner, entre guillemets, plus de liberté virtuelle aux instruments, qui vont donner alors justement plus d'accent, qui ne sont pas sur la mesure en contre-temps justement, et qui va contribuer également à donner, j'ai envie de dire, la force à cette chanson. Et puis bien sûr, la voix de Mike Brandt, au début il commence doucement, et au deuxième refrain, quand il le reprend, il libère toute sa voix. Autant vous dire que là, vous en prenez plein dans les oreilles, et que vous comprenez très bien que la Night Diamond ne pouvait pas suivre derrière vocalement. Après malheureusement, la production date du début des années 70, c'est un petit peu daté, je veux bien l'admettre, les chœurs comme ça en arrière-plan, mais franchement, ça sonne quand même. Est-ce que c'était ça l'image de Mike Brandt que vous aviez ? La deuxième chanson que j'avais envie de vous présenter, que ce soit pour le talent de Mike Brandt, le talent vocal, comme justement cette production de Jean-Claude Vanier, qui est finalement un orchestrateur qui a eu une très bonne réputation et a fait de très très bonnes choses, c'est ce troisième single de Mike Brandt, qui s'appelle justement « Mais dans la lumière ». Donc le premier single « Laisse-moi t'aimer » marche très bien, le deuxième « Un grand bonheur » marche un peu moins, celui-là, le troisième, marche encore, mais on va dire que c'est pas son plus grand tube, c'est pas ce que les gens connaissent, et après d'ailleurs, il va connaître un peu « Une descente aux enfers » avant de ré-exploser avec « C'est ma prière ». Mais justement, ce single-là, pour moi, techniquement, est sans doute le meilleur single qu'il a dû sortir. En effet, vocalement, il est juste époustouflant. Il y a un passage de transition au milieu, que je vais vous faire écouter d'ailleurs dans quelques instants. Écoutez-moi cette basse et cette voix dans le sur-aigu, c'est juste exceptionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors là, les chanteurs français de l'époque qui vendaient plein de disques, les Claude François, les Johnny Hallyday et autres, ils pouvaient se rhabiller, ils n'avaient absolument pas ce talent vocal. Et vous avez vu, justement, l'arrangement derrière, qui est également très bon. On notera d'ailleurs que ce titre a été samplé par plusieurs rappeurs américains, dont Dr. Dre. C'est quand même pas mal que l'on sample un chanteur français des années 70 pour mettre dans un titre de rap dans les années 90 et 2000. Ils ont été quand même trois à le sampler, c'est quand même pas rien. Mais franchement, ce morceau-là, il y a toujours quelque chose qui se passe, alors que finalement, il faut le dire vraiment très honnêtement, le texte, on s'en passerait. Vraiment, c'est rien de très très intéressant. Mais la musique, ce passage, cette voix dans les sur-aigu avec la basse presque funky pour la France, c'est hyper funky pour cette époque-là, pour les américains, c'est très sage, mais pour les français, je ne suis pas sûr qu'il y avait beaucoup d'artistes français qui faisaient ça à l'époque. C'était quand même du très très haut niveau. Et d'ailleurs, depuis là, combien de français ont eu cette superbe voix à pouvoir monter dans les aigus et descendre dans les graves ? Alors bien sûr, vous savez très bien que je suis fan de Balavoine, on peut citer Balavoine, mais il n'y en a pas eu tant que ça, mine de rien. Le troisième titre que j'ai envie de vous présenter est encore une fois une reprise de Mike Brant, parce que mine de rien, il faut être honnête, il y a eu de bonnes compositions, il y a eu parfois même de très bonnes phases B de 40 Saint-Tours chez lui, mais les singles, ce n'est vraiment pas ce que je trouve le plus intéressant. Le pire étant la période Polydor, d'ailleurs, qui pour moi, je ne sais plus comment s'appelle son producteur, mais qui était en fait un escroc, un véritable escroc qui lui avait promis une énorme carrière, qui lui avait promis les royalties à n'en plus finir, et qui finalement a juste été un poison qui l'a sans doute conduit au suicide. C'est un peu comme ça que moi je le prends. D'ailleurs, le mec sera retrouvé trois ans après avec une balle dans la nuque. Bon, bref, peu importe, on ne va pas en plus en parler que ça. Mais le fait est que cette période-là est juste artistiquement sans intérêt. Pourtant, de manière posthume, sortira un 45 Tours, qui était d'ailleurs déjà plus ou moins paru avant, qui contient Summertime. Summertime, c'est l'extrait d'un opéra de George Gershwin, Porgy and Bess, où est extrait justement cet air, donc c'est quand même un air d'opéra dans le principe, qui à la base ne devait être chanté d'ailleurs que par des musiciens noirs, mais qui a finalement fini par devenir un standard de jazz et qui a été repris par tout le monde. Quand je dis tout le monde, on peut aussi bien citer justement Mike Brandt comme Janis Joplin, comme justement les plus grands artistes de jazz. Donc, c'est vraiment devenu même un standard de blues, de jazz. Je suis sûr qu'on peut en trouver des versions dans n'importe quel genre musical. Summertime Cette version de Summertime n'a jamais finalement été sorti officiellement du vivant de Bob Marley, si ce n'est qu'il était offert avec un 45 tours Mademoiselle, où il y avait une version dessus en live. Il y a également la même version là-dessus, sur ce double 45 tours, qui était sorti de manière post-tube. Mais la version que je préfère de Summertime est un passage télévisé, où Mike Brandt développe juste ce qu'il savait faire. Et ce qui est dommage, c'est que ça, il ne l'a jamais mis sur disque. On ne peut le voir que finalement en prestation télé. Je vous laisse juste découvrir. Il a d'excellents musiciens derrière lui d'ailleurs. Au passage, il faut juste souligner qu'avec des bons musiciens et avec lui qui est en pleine forme, regardez juste ce que ça donne. Et après, est-ce que vous verrez encore Mike Brandt de la même manière ? J'en doute vraiment. Ouais, Mike Brandt, hein ? C'est pas « c'est ma prière qui sera, qui pourra te dire ». C'est aussi ça. Et cette chanson-là, Mike Brandt l'a toujours adoré. Cette chanson lui a valu finalement de décrocher des contrats. Malheureusement, personne ne laissera faire ce qu'il avait envie. Un peu à regret. Malheureusement, j'ai envie de dire, il a un peu signé au mauvais endroit. Il a fait les mauvaises rencontres. Pourquoi j'aime Mike Brandt ? Pourquoi j'avais envie de vous le présenter justement pour ce genre de chanson ? D'ailleurs, il y a un autre single que j'aurais aimé vous parler que je n'ai pas pu. C'est « Accord perdu » qui pour moi développe également une grosse puissance vocale. Même si c'est un peu kitsch, on ne chante plus ça de cette manière-là actuellement. Mais voilà, c'était juste des chansons qui étaient finalement taillées pour un interprète qui savait mettre à la fois une puissance vocale, une émotion, qui était aussi bien capable de descendre dans les graves comme monter dans les suraigus. Et tout ça avec une puissance qui était juste inconnue en France. Voilà. On avait peu de chanteurs qui avaient ce talent vocal. J'insiste encore une fois dessus. Malheureusement, Mike Brandt restera un chanteur pour Minette, reste finalement un chanteur pour les nostalgiques de cette période et garde cette image de chanteur français pour Minette. Bien sûr, ça va de soi que vous avez le droit d'aimer les singles parce que les plus anciens d'entre vous qui regardez cette vidéo, vous l'avez sans doute connu à l'époque, vous avez sans doute découvert cette voix et c'est sans doute une autre approche que moi qui ai eu cette approche beaucoup plus tardive. Mais je voulais quand même vous inviter d'ailleurs à mettre vos trois chansons que vous devez retenir de Mike Brandt. Il y en a d'autres, nous irons à Ciglio. Vous-même, si vous avez d'autres chansons que vous aimez de Mike Brandt, mettez-les dans les commentaires, faites découvrir cet artiste. Moi, pour ma part, je vais vous laisser découvrir ces chansons. Je vous ai d'ailleurs mis un lien dans la description pour les écouter en entier. Je vous invite vraiment à le faire. Et je vais bien sûr vous saluer avec mes petites phrases habituelles. Portez-vous bien, longue vie au disque vinyle, et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501